Générique Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge. Ce soir, nous vous emmenons dans la meuse, celle d'Arthur Rimbaud, celle de Verdun, mais aussi, surtout aujourd'hui, celle de l'héroïne. Car ce département rural, abandonné depuis l'ère post-industrielle et où le chômage bat des records, est ravagé par la drogue. L'auteur du film que vous allez voir vient de là et il a voulu comprendre pourquoi lui n'avait jamais basculé alors que tous ses copains d'enfance, eux, ont plongé. Enfance, éducation, environnement, tout serait-il joué d'avance ? Voici « Gueule cassée », un film d'Alan Henry et Nicolas Bourgoin. A tout à l'heure. Les potes d'enfance, ça s'oublie pas. Tu grandis avec eux. Tu te construis avec eux. Anthony, Kevin et moi, on a fait les 400 coups. A dos, ils sont tombés dans l'héroïne. C'est elle qui nous a séparés. C'était il y a 10 ans. Depuis, je me demande comment ils en sont arrivés à prendre cette route. Pourquoi ils sont tombés dedans ? Pourquoi eux et pas moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 La Meuse, c'est chez nous. Dans le Grand Est, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg. Un département rural, où la ville la plus connue, c'est Verdun. Nous, on a grandi ici à Duny, un petit village à 10 bornes de Verdun. Entre l'école, le lavoir et le terrain de foot. Aujourd'hui, je vis à Paris. Mon rêve de gosse, c'était devenir journaliste. Et depuis que je l'ai réalisé, je me suis promis qu'un jour, l'histoire de mes potes, je la raconterai. Raconter pourquoi et comment l'héroïne a détruit leur vie. Et celle des potes de mes potes. Une vraie merde à laquelle j'ai échappé. Parce qu'ado, on était les mêmes. Avec Anthony, on vient du même bled. On a tout appris à faire ensemble, ou presque. Monter à vélo, fumer des clopes, embrasser les filles et emmerder les voisins. Il était aussi doué pour l'école que pour la baston. Kevin, l'école, c'était pas son truc. Pour lui, il y avait trois choses qui comptaient dans la vie. Les fringues de marque, les filles et surtout le foot. C'était lui le meilleur. Il voulait devenir pro. Ça peut paraître dingue de penser que même ici, à la campagne, on se défonce. Faut dire que dans nos villages, quand t'es ado, y'a pas d'immédiatifs à faire. Faut juste passer le temps. Et puis y'a eu la fermeture des usines et des mines. Y'a pas non plus de grandes écoles. Quand t'es jeune, c'est un peu hard. Il y a quelques années, la Meuse était classée deuxième département consommateur d'héroïne en France. Faut dire qu'on est en première ligne sur la route de la drogue, qui part des Pays-Bas pour inonder la France. La première fois qu'on s'est vus avec mes potes, c'était devant un match de foot, autour d'une bière, comme avant. Excusez-moi, on pourrait avoir une bière et un demi-fraise, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, merci beaucoup. J'arrive tout pile, les gars. Ça m'a gueule. Bien, ça va. Ça va ? Ça va, tranquille. Ça va, ça va. Ça va, j'ai pas loupé. Un demi-fraise. Toujours à la dernière seconde, c'est toujours là. Ça faisait combien de temps que vous étiez pas vus ? En prison, je sais pas. Non, mais c'est vrai, en prison, attends. J'étais revu dehors depuis ou pas ? 2017, non. Ouais, 2017. Tu sortais, tu sortais, j'arrivais, moi. Ouais. Bon, allez. On est chaud. On est déter, allez, la France. Il y a personne qui l'aime. Je te rappelle pas avant, maintenant, j'étais... Ouais, c'était comme ça. Tu tires aussi bien que ça. Non, mais putain, j'étais tout seul. Tu tires aussi bien que ça. Mais d'ailleurs, c'était... Eh, mais ça fait une perte d'années, ma trouille. Oh, là, elle le tue, gros. C'est contre, c'est là, non ? Ton anniversaire, c'est... C'est là, le 27, là ? C'est le 27, c'est la semaine prochaine. C'est le 27. 27 jours, hein, le 20. T'as qu'en a un, frère ? En 30. Il a toujours eu une année de plus que nous aussi. Ouais. Bah oui, s'il avait une année de plus que nous il y a 10 ans, il a toujours eu une année de plus que nous. On a pas mis longtemps à se retrouver. Les mêmes vannes, les mêmes délires, la même complicité. Comme si rien n'avait changé. Comme à 15 ans. L'héros, on en a parlé très vite. Parce qu'elle a pris toute la place dans leur vie. Elle a changé leur regard, leur visage. Et ça, je m'y attendais pas. Je les ai retrouvés un peu plus tard à Commercy, à 60 bornes de Verdun. Ils s'y sont installés tous les deux, un peu par hasard, pour refaire leur vie, sans sortir. Anthony s'est trouvé un taf et une copine qui a des enfants. Une vraie vie de famille, quoi. Kevin, lui, est en appartement thérapeutique. Depuis une semaine, c'est son médecin qui lui a proposé. Pour le sevrer, l'éloigner de la dope et des dealers. En échange, il doit se soigner. Ça me rassure de les retrouver comme ça. Ils prennent tous les deux un traitement pour s'en sortir. Rien à voir avec l'état dans lequel ils étaient quand on s'est séparés. Si avec le film-là, on arrive à faire en sorte que des jeunes qui voient notre film, qui se disent qu'il y a des prendre de l'héros grâce à nous, qu'ils en prennent pas, je serai le plus heureux du monde. La vie de ma mère. Je serai content. Sinon, je l'aurais pas fait. J'ai dit franchement, je l'aurais pas fait. Après, si on peut montrer aux gens, tout ça, ça sera nickel. T'as rappelé pas qu'il y avait une barrière ici ? Non. Qu'on était obligé de l'ouvrir ou d'enjamber, tout ça. Kevin vivait à 4 km de chez moi, à Dieu-sur-Meuse. On en a passé du temps à zoner dans ce village, entre chez lui, le terrain de foot et la plage. On sautait des falaises au-dessus, tu m'en rappelles. Des falaises, n'habitent peut-être pas non plus. Ah quoi, il y avait des falaises là-haut ? Ah ouais. Ils se font de ma gueule, les gars. La tête de ma mère qui avait des falaises. Déjà, on va voir si tu te souviens bien. En plus, je vois mon village juste en face. Ah bah oui, il est four à chaud là-haut. Ouais. Mais oui, qu'elle est toujours ici. Elle n'est quand même pas super. C'est un peu un abandon par rapport à avant, mais... Notre gravier. Je sais qu'on faisait des ricochets à l'époque, tout le temps. Oh là là, j'ai perdu. Pourquoi t'en as pris la première fois ? Je sais pas. On était entre potes, tu vois bien. Je crois qu'il n'y avait pas de Bédo le soir-là. Il m'a dit tu veux tester ça à la place du Bédo, j'ai testé. Je vois là quoi. Vas-y, ça me saoule déjà. Tu sais, on squatte à l'arbre là. Dans l'arbre là ? Ouais. C'est quoi la sensation au départ ? Moi, t'as plus aucune pensée, t'es dans ton monde à toi. T'oublies tout. Tu vas faire ça où ? Franchement, un bien-être que j'avais jamais connu. Tu vois, j'ai essayé des autres drogues, ça m'a jamais fait l'effet que ça m'a fait là. à l'époque, on en faisait souvent l'été. On partage le steak ou ton vin ? Même, je ne partage pas mon steak quand j'en veux. Avant, on avait un pack de bière en plus, c'est tout ce qui nous manque. Ouais. Toi, tu ne bois plus du tout ? Non. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Moi, c'est depuis que j'ai commencé la cam. Ouais. Hum. Les gens, ils se sont toujours demandé pourquoi je suis tombé là-dedans, tu vois ? Parce que quand ils voyaient la famille et tout, mais non, c'est tout, tu vois ? C'est un moment de faiblesse dans la vie et c'est tout, tu vois ? J'ai toujours eu des questions qu'il fallait. Je n'ai jamais rien manqué. On m'a toujours tout donné. Mais ce n'est pas parce que tout est beau, tout est rose que tu ne vas pas tomber dedans. Ça va, mon grand ? Ça va, toi ? Ça va. Bien. Bon. Allez. Au bon vieux temps. Carrément. Ça fait longtemps, ça. Mais ça a vachement d'emprise. De toute façon, c'est pour ça que c'est dur à s'en sortir. Et tout le monde le dit. Max ! Une fois que tu es là-dedans pour t'en sortir, c'est la merde. Allez ! En revanche, je chauffe un peu. Ce n'est pas dur de taper. Depuis la troisième, je n'ai pas joué. J'arrivais à marquer comme ça. Je te jure. Faites comme à l'époque, c'est moi qui gagne. Tu parles. 5-5. Dernière balle. Tiens ! Ça, c'est beau, ça. Là, le trou, en même temps. T'as vu ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J'étais en fumée, mon pote. Et puis après, c'est un engrenage sans fin. Parce que tellement tu aimes, t'en reprends, t'en reprends, t'en reprends, jusqu'à un beau jour que tu te réveilles et que t'es malade comme un chien. Tu commences pour un débaillement. Après, t'as des frissons partout sous le corps. T'as mal de ventre. Tu vomis. T'as la diarrhée. T'as plein de symptômes. T'as 10 000 symptômes qui arrivent en même temps. Une gastro, si tu veux, fois 10. Et là, c'est là qu'il m'a dit « T'as en manque de déroline. C'est ça, les gros. T'as en manque. » Puis voilà, l'engrenement après a pris. Donc t'es obligé d'y retourner. T'es obligé. T'as pas le choix. Si t'es faible, un peu comme moi, j'y étais faible à l'époque. Dans ma tête, t'as pas le choix d'y retourner. Du coup, les doses, ça monte à combien ? Moi, je suis parti loin. Je suis parti à 5, 6 grammes par jour. 5, 6 grammes par jour. Quand je fumais les 15 grammes par jour, pour te dire, je dormais avec ma fumette. Je dormais assis. Assis. On n'a pas eu dans la bouche. Si on ne peut pas péter ça, dormir. Je piquais du nez. Je piquais du nez 10 minutes, un quart d'heure. Dès que je sentais que je tombais, je me réveillais, je retirais 2, 3 lades. Et ainsi de suite. Le matin, tu prends ta dose ou alors tu cherches ton billet pour aller te chercher ta dose 0 et puis tu t'enfermes toute la journée chez toi dans le noir. Tu te défonces. Et puis voilà, toutes les journées sont pareilles. Tous les jours, ça se ressemble. Tu vois, la vie en vrai, elle est pourrie, notre vie là-dedans. C'est une vie de merde. Ah ben là, j'ai des périllards à mort. Là, j'étais creusé de tous les côtés. J'étais demi-tout blanc, ben un cadavre. Un cadavre, tu vois. C'est... Que ce soit aussi bien matériel que physiquement ou que mentalement, tu deviens un déchet de toute façon. Tu deviens un déchet. Même mes parents, ils en avaient 11, ma parole. Ils en avaient 11. Si tu mets un coup sur la gueule, t'es deux jours sans te laver, trois jours sans te laver. Des fois, je te dis la vérité, tu prends plus soin de toi. Au moment-là, je suis pris par le produit à fond. Je pense qu'à ça, tous les jours, à 24, c'est la cam, la cam, la cam, la cam, il n'y a rien d'autre. Pour deux mois, c'est une bulle. C'est que la cam. Je vis que pour ça. Mais t'avais quand même envie de voir des meufs ou pas du tout ? Même plus. J'avais même pas envie de voir des meufs. Non, même pas. Même le fait de faire l'amour, tout ça. Même ça, même ça, t'as plus envie. Ça prend au-dessus de ça. J'imagine, toi. J'imagine, toi. C'est quand même fou de se dire qu'on a pris des chemins aussi différents. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. C'est bizarre. On a pris le chemin de la drogue et puis toi, le chemin de la droiture. Je dirais pas forcément de la droiture, mais pourtant, à 15 ans, on était les mêmes. Oui, pourtant, on était exactement identiques. On kiffait le foot, on kiffait les meufs, on kiffait sortir. Et hop, une drogue qui arrive, et puis hop, ça changerait un homme. Ça, c'est vrai que ça a blessé, quand il pense. ça. Déjà, il y a 15, 20 ans, il y avait ces histoires-là ici. L'héroïne était prégnante. Des gens qui consommaient, il y en avait, mais il y en avait très peu. En tout cas, quand on le savait, c'était toujours trop tard. Quand on te dit, ben, t'es allé parti, alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est une overdose ou alors une maladie liée à l'usage du produit, des seringues pas désinfectées, etc. C'est-à-dire des gens qu'on croisait à un moment donné dans une vie, c'est ça, on se croise et puis les routes divergent. Vous aussi, vous vous êtes coupé à partir du moment où eux sont rentrés à l'héroïne. Oui, c'est certain. On n'avait plus rien à voir. C'était un autre monde, un autre univers. Et toi, à l'époque, tu t'es pas demandé, justement, au moment où tu te coupes de ces gens-là parce qu'ils basculent dans l'héroïne, qu'est-ce que t'aurais pu faire pour eux, etc. Parce que moi, c'est précisément le questionnement que j'ai. Oui, j'ai surtout ce sentiment à l'époque, mais c'est un peu faussé avec la perspective. C'est quand même il y a une quarantaine d'années, j'ai surtout le sentiment que c'était des choix qui ont été faits. Et à posteriori, je me dis que c'était pas des choix. Ils se sont trouvés piégés à un moment donné, dans une histoire qui les dépassait. Il y avait aussi cette surenchère, toujours plus. Puis il y a 20 ans, on est immortel, il ne peut rien arriver. Et c'est là que tout arrive. Il y a des patients qui ont été longtemps dans l'héroïne et qui s'en sont sortis. Quoi qu'il arrive, on peut toujours s'en sortir. Il faut que le patient soit motivé et volontaire dans sa démarche. C'est lui qui est en demande. Après, c'est restructurer le patient sur l'ensemble de ses difficultés sociales, psychologiques, sanitaires. Je pense qu'on peut parler de restructuration du patient. On peut y aller ? On y va alors. Allez. Madame, vous êtes à Verdun cet après-midi ? Oui. Salut, là, tu es à Montmidi. Eric, tu es à Verdun. Pierre, tu es à Verdun. Jean-Christophe, tu es à la prison jeudi matin. Tu es à Verdun après-midi. Oui. Moi, je ne serai pas à l'éduc. L'originalité du service, c'était l'ouverture d'un service de soins aux toxicomanes en milieu rural. On est une équipe mobile se déplaçant sur l'ensemble du département. Un patient, pour se soigner, il ne fera pas trois kilomètres. Donc, c'est à nous d'aller au-devant. Alors, on est parti, je crois, en 1998, on devait avoir une file active de 200 patients, mais ça, c'est normal, on n'était pas connus. Il a fallu aussi créer tout un réseau, parce que sans réseau, on ne peut pas travailler. Et donc, là, on a une file active à peu près de 800 patients. Je vous écoute, madame. Alors, je viens pour mon fils pour avoir un petit peu d'aide. bon, il est actuellement, donc ça fait un peu plus de 10 ans que mon fils a pris de la drogue, de l'héroïne. Et là, ça fait à peu près trois ans qu'il est sous méthadone. Oui, c'est bien. Le patient sous méthadone n'est plus en manque physique d'héroïne. Et donc, il est stable par rapport à cette problématique physique. Après, il faut soigner le côté psychologique. c'est pas la difficulté à dormir, c'est plus le stress. Oui, l'anxiété. Dès que j'ai quelque chose à un rendez-vous, je stresse un mort, j'ai les mains trempées, c'est plus ça qu'autre chose. Il faut le prendre bien régulièrement, l'antidépresseur, le matin. Pas uniquement quand vous y pensez ou quand vous êtes pas bien. Il y a des patients qui seront sous méthadone à vie, ça c'est sûr, oui. Ils sont stabilisés, ils vont bien, ils consomment plus, il n'y a plus de délinquance, ils ont une vie tout à fait normale. C'est leur béquille. Ils ont besoin de cette béquille pour évoluer, pour rester stable. Toi, tu as choisi le subluté, c'est toi qui as choisi. Parce que j'avais la méta, mais je voulais m'en sortir un peu plus vite parce qu'la méta, c'est un peu plus fort que le sub. Après, c'est mon ressenti, après tout dépend des corps et tout, mais on va dire les trois quarts des gens, de toute façon, la méta est plus forte que le sub. Parce que ça fait les mêmes sensations ? C'est pareil. Ça permet de bien de sentir et tout. T'es moins défoncé, ça permet d'être bien, tu vois ce que je veux dire. Comme toi là, tu vois ce que je veux dire. T'es pas défoncé, t'es rien, t'es bien. C'est un cachet, mais c'est de la drogue légale. C'est de la drogue légale. Et la méta, du coup, il se passe quoi quand tu la prends ? Ça m'enlève le manque. Comme je te disais, les symptômes de merde, ils m'en ont mal de vent, tu tombes dans le lit, donc hop, tout de suite que j'aille à la pharmacie, je prends ma fiole, je rentre ici, je la bois. Puis voilà, quand je redors une heure ou deux, puis après, ça va mieux la journée. Si il n'est pas ça, mais laisse tomber. Tous les deux semaines, je vois le docteur Guerliet. tous les lundis, je suis suivi avec une infirmière qui me voit, qui me fait des analyses pour savoir si c'est genre craque, si c'est vrai comme ça ou quoi, qui parle de mon avenir. C'est pour ça, je pense que c'était la dernière chance qu'on m'offrait. Pour m'en sortir, je pense que c'était la dernière fois qu'on m'aidait comme ça. Ce coup-ci, j'ai saisi ce qu'il faisait. Voilà. Je pense que, je suis sur le bon chemin. bonjour, c'est monsieur Tissot. Kevin, il y a tout un réseau associatif qui l'aide à se prendre en main. Comme pour trouver un boulot ou mieux gérer sa thune. C'est un logement qui est axé principalement autour des soins. Ce qui veut dire que si à un moment donné il n'y avait plus de soins, il n'y aurait plus d'hébergement. Ça casse le contrôle. Et le fait de se trouver seul dans le logement, tout ça, c'est... Non, ça va. Je galérais un peu à dormir. Du coup, elle m'a mis des cachets pour l'anxiété, je ne sais pas quoi. C'est ça ? C'est pas ça, là. C'est parce que, à mon avis, c'est le fait d'être tout seul, je pense. Là, depuis que j'ai ça, je prends le cachet pour dormir, ça va, je dors bien. D'accord. Et au niveau de la prise de médicaments, c'est... Tous les matins. Tous les matins à la pharmacie. Je passe régulièrement voir à la pharmacie si tout se passe bien et tout se passe bien. Non, je ne coupe pas, j'y vais tous les jours. De toute façon, si je coupe, c'est moi qui est malade. C'est ça, on est bien d'accord. C'est vous que vous mettez en difficulté. Et au niveau de Commerci, est-ce que vous avez commencé à rencontrer des gens de Commerci ? Non, je ne connais personne. Je n'ai pas juste un copain qui était en prison avec moi. Je vois des fois, mais c'est tout. Sinon, je ne côtoie personne, moi, ici. Je n'ai pas envie de côtoyer les gens. D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui permettent justement de rencontrer des gens. Oui, moi, je préfère rester dans mon coin. D'accord. Je suis solitaire. Encore pour l'instant. Oui, voilà. Au niveau social, on aura la gestion du budget aussi et voir aussi faire le point s'il y a des dettes pour les échéances, faire des échéanciers. J'en ai une, deux dettes, mais ça n'a rien. Ça n'a pas rapport avec vous. C'est quoi comme dette ? C'est moi que j'avais une dette d'éro, un pote que je dois encore deux mois. Je lui donne encore 100 euros ce mois-ci, 100 euros le mois prochain, puis c'est bon, j'ai fini. Mais moi, je n'ai pas le choix de le payer, sinon je vais avoir des problèmes. Ok. Ça aurait été avant, je n'aurais jamais donné de sous comme ça pour un apport. Ah oui ? Voilà. Bonne journée, mes dames. Au revoir. Merci. Au lundi, à lundi, au revoir. Au revoir. Et la suite, tu la vois comment, toi ? Je la vois plus prendre de cam' du tout, et puis avoir un taf, avoir une vraie vie comme vous, normal, quoi. La vie que j'aurais dû avoir il y a 10 ans, que moi, je n'ai pas eue, je la commence à 28 ans, vous l'avez commencé à 18 ans, moi, je la commence seulement maintenant. La vraie vie, sans cam' voilà, ça va être ça maintenant. Ok. Ah, c'est déjà mieux. Alors ? Non. Voilà, j'ai perdu. Voilà, t'as dans l'os. Ça va faire 9 mois que je n'y ai pas touché, c'est depuis que j'ai rencontré ma femme, que je me suis dit non, c'est bon, t'as déjà assez gâché ta vie et tout, et en plus, avec ma femme, je suis super bien, c'est magnifique, tu vois. J'ai retrouvé la joie de vivre comme avant, en fait. On délire à mort ensemble et tout, elle a du caractère amour. C'est ta nouvelle drogue ? Ouais. Elle est bien meilleure, celle-là, en plus. Si, un gars, t'as s'en tiré même pas, si je l'attrape, regarde. C'est vrai, il va l'attraper. Je trouve ça ouf que mes potes arrivent à se projeter. Enfin, ils parlent d'avenir, en laissant la cam' derrière eux. j'ai mis quelques semaines à revenir, mais j'étais pas inquiet. bonjour, monsieur Tissot, comment allez-vous ? ça va. Ça va ? Bien ? Vous avez pris un peu de poids ? À fond. Vous rigolez, vous. Tout le monde se fout de ma gueule et vous, vous rigolez aussi, tiens. je me moque pas de vous. Si, vous avez pris un peu de poids. Vous le voyez aussi, ça veut dire. Vous êtes mieux comme ça que quand vous êtes arrivés, quand vous arrivez en maison d'arrêt où vous êtes... et puis je fais 50 kilos, c'est sûr. Alors, bon, je remets, vous étiez demandeur de vous extraire de Dieu pour faire quelque chose de positif. On est d'accord ? Je vous ai dit la dernière fois, vous m'aviez dit, je consomme quand je rentre à Dieu, mais je ne consomme pas à Commercy. Donc, j'ai dit, puisque c'est comme ça, si ça doit vous aider, vous rentrerez plus à Dieu. Sauf que maintenant, vous avez trouvé votre filière sur Commercy. Non, c'est pas de filière. Alors, M. Tissot, on va arrêter l'appartement thérapeutique. Pourquoi ? J'ai pas de prélèvement urinaire négatif, là. Aucun. Je n'ai pas eu pendant trois mois et j'ai fait une petite rechute. Je me contente pas de ça, moi. Contentez-vous de trois mois après l'aimement urinaire négatif, M. Tissot, vous me laissez parler. Voilà, c'est dur, on pourrait que c'est facile quand j'en rêve toute la nuit. Là, ça fait que cinq jours que je prends rien. Encore cette nuit, je ne rêve que de ça. Je m'endors. Tous les rêves que je fais, c'est par rapport à la cam. J'y croyais ou pas, ça ? Là, depuis jeudi, j'ai rien appris. Encore cette nuit, je ne dors pas. Tous les demi-heures, je me réveille parce que je reste de cam. Toutes la nuit, je reste de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je fais ? Regardez quand même comme votre attitude. Vous êtes sur la défensive et dans l'attaque. C'est comme un gosse, on lui dit, tu vois, pourtant, tu avais dit que tu avais travaillé à l'école et puis là, tu ne travailles pas, tu as une mauvaise note. Oui, je sais. Ce n'est pas vrai. Non, mais... Ah oui, si c'est vrai. Alors, ce n'est pas compliqué. Là, vous avez 15 jours. Dans 15 jours, je vous revois. Madame Briteau vous voit lundi. Si ça se négative pas sous 15 jours, on arrête l'appartement thérapeutique. Et puis voilà, quoi. Aïe, aïe. Ça veut dire quoi, ça ? Rien. On refait le point le 11 juillet, monsieur Tissot. On est d'accord ? Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le patient, il ne veut pas se donner la peine de donner de lui pour être bien. Voilà. C'est le produit qui apporte tout. Donc, il faut inverser la machine et la vapeur de façon à lui réapprendre qu'on peut être bien, mais qu'aussi, pour être bien, il faut donner de soi et donc faire des efforts pour récolter quelque chose. C'est aussi en ce sens qu'ils ne sont pas adultes psychologiquement. Kevin, je le sens de plus en plus bordeur, prêt à replonger. Il va falloir qu'il s'accroche pour y arriver. Mais est-ce qu'on peut vraiment y arriver ? quand j'ai revu Mathieu, j'ai compris que c'était possible. Viens là, je t'aide. Viens là. Gros. Il faisait partie de la bande. Il a plongé en même temps que Kevin. Caillou, caillou. C'est fini, les cailloux, déjà. Pendant un an, ils se sont défoncés ensemble. Et un jour, Mathieu, il a dit stop. Ca fait 10 ans qu'il s'est tiré de tout ça. Nous, déjà, faut savoir, on n'a pas commencé par l'héros, on a fait à l'envers. On a commencé avec des substituts, le sublutex. On arrivait à en avoir par des copains et tout. Toi, t'as commencé avec Kevin, en fait. Oui, ensemble. On a commencé ensemble avec 2, 3 autres copains de Dieu. Et puis, au départ, c'était vraiment pour rigoler. Donc, on a commencé avec ça. On prenait un petit peu un week-end, une soirée, et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, si on essayait le vrai produit, voir ce que ça donne. Et puis, moi, je ne sais pas vraiment le déclic, mais c'est venu vraiment d'un coup. Un jour, je me suis levé, j'étais malade, j'étais en crabe, j'avais le manque. Et je me suis dit, là, ça y est, ça va plus, c'est pas possible. Je voyais bien que ma mère commençait à se douter depuis longtemps qu'il y avait un truc qui se passait, mais sans... Et puis, là, j'ai décidé qu'il fallait que je lui en parle. J'en ai parlé et puis, on a été voir le médecin. Mais ça s'est fait dans la journée. Je me suis dit, non, ça va pas, je suis en train de craquer, là, on devient fou, on fait plus rien. Puis, je me suis dit que je voulais pas finir comme ça. Après, je peux comprendre que pour Kevin, pour tout ça, que ça soit plus dur maintenant, parce que ça fait dix ans quand même. Si j'étais dans le cadre de mes anciens collègues, je sais pas si j'aurais accepté de témoigner. Là, maintenant, si, parce que c'est vraiment derrière moi. Et puis, j'ai plus aucune honte parce que, voilà, au départ, quand on arrête, c'est la honte qui prédomine. Tu te sens pas fier, tu te dis, voilà, j'ai quand même merdé, tout le monde te prévient et puis toi, tu plonges dedans quand même. C'est sûr que si t'es tout seul et puis qu'il n'y a personne qui t'aide, tu t'en sors pas. Mais l'ambition, le fait de pas vouloir finir comme ça, voilà. Je sais pas si on peut appeler ça de l'ambition, c'est surtout avoir envie de faire quelque chose de ta vie, quoi, sans faire des projets sur la comète, juste, voilà, faire quelque chose. Fonder une famille, par exemple. Par exemple, voilà. ma plus belle réussite, moi. Mathieu a quitté la cam sans avoir d'embrouille avec la justice. L'héros, c'est 20 euros le gramme. Mais à 18 ans, quand t'as pas les moyens et que tu consommes autant que mes potes, tu la trouves où, la thune ? C'est là que je me dis que Kevin et Anthony, ils ont dû aller loin quand même. Le soir, même si tu sais qu'il te reste de trois traces, tu te dis, demain, je vais faire comment ? J'ai pas d'argent. nanana et tout. Après, tu me dis, t'es obligé, tu vois, tu vas faire des conneries, tu vois, faut bien ramener de l'argent de toute façon. J'ai pris dans le porte-monnaie de ma mère des 20-30 euros quand on n'est pas là, des conneries comme ça, tu vois. T'es obligé de faire ce genre de trucs, en fait. c'était soit ça, soit j'allais braquer une vieille banque ou quoi. C'est quoi le truc le plus ouf qu'il y a été ? Le truc le plus fou que j'ai fait ? Tu vois ? Pas, 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 pas. J'en ai tellement fait que, ouais, c'était pas non plus les joueteries, banques et tout ça. Mais c'est des entreprises, tu vois, t'as acheté des coffres forts, tu voles tous les matériaux et tout ça. Honnêtement, apparemment, tous les deux, trois jours, je ramenais deux, trois mille euros. Tant que t'es dedans, dans le truc, tu t'en fous, tu penses pas. C'est une fois que t'as plus rien et puis tu te dis merde, putain, pourquoi j'ai fait ça, quoi ? Voilà. C'est fait, c'est fait, puis tu vois, toi, tu vois pas tout le mal que tu fais, tu vois. En attendant, gros, tout ce que tu prends, tout ce que tes parents, ils prennent dans la tête à cause de ta gueule, tu vois ce que je veux dire, c'est... Parce que quand elle, même ma mère, je me souviens, quand elle allait faire les courses et tout, « Ah, ma, ton fils, ça va ? Il se drogue toujours ? » En plus, c'est pour parler bête, pour faire du mal, en plus. Il y a beaucoup de parents qui ont rogné leur fils, pour moins que ça, tu vois ce que je veux dire. Mais mes parents, ils ont toujours été là et d'ailleurs, je les remercie, t'as vu. Tu vois, ma mère a toujours été derrière moi, ma grand-mère, ma soeur, tous, ils ont toujours été derrière moi. Mais t'as conscience ou pas, à ce moment-là, de... genre de la violence que tu... Non, je n'ai pas conscience. Non, non, non. Non, je n'ai pas conscience au moment-là. Au moment-là, je suis pris par le produit à fond. Je pense qu'il y a ça tous les jours. À 24, c'est le produit, le produit, le produit, le produit. C'est comment l'emplacement ? C'est là, je crois. Je dis que tous les semaines, tu rajoutes un pot, toi. Bah non. Si, hein. Je n'ai rien rajouté. Je ne sais pas quelle couleur qu'on va faire, le garage. Je ne sais pas, moi, c'est un barrec, c'est pas le mien, non ? Non, c'est pas un barrec. Je voudrais bien qu'il arrête. Je lui ai déjà dit, je suis balade, moi, j'ai un camp, je voudrais bien, je ne sais pas, peut-être mourir bientôt, je ne sais pas. Je voudrais bien qu'il arrête avant que je meure. Il le sait, en plus. Il le sait, il m'a vu pendant des mois avachi sur mon canapé que je ne pouvais plus bouger, que je ne pouvais plus rien faire. Mais bon, apparemment, ça ne le touche pas plus que ça. Il faut croire que non, puisqu'il n'arrêterait. Alors, parce que je n'arrête pas, ça ne me touche pas. Bah, il faut croire que non. Enfin, moi, je suis assez bête pour l'emmener, des fois. Vous l'emmenez chercher ? Ah, oui. Eh oui. Des fois, il est obligé. Parce qu'il est en manque et que du coup... Quand tu détrues en manque, on est obligé. Quand il veut des sous, c'est pareil. On finit par lui donner parce qu'il nous saoule. Il peut me bombarder de messages pendant une heure. Donc, je finis par lui dire oui. Alors, vous savez que c'est pour aller en chercher ? Oui, je le sais. Bien sûr, je le sais. Dans la foulée, il est parti. Il est là. Aussitôt, il s'en va, il va chercher sa cam. Et puis, voilà. Je le sais, oui. Je sais que c'est pour ça. Qu'est-ce que vous dites dans ces moments-là ? Je me dis que je suis un peu con parce que je ne devrais pas. Mais bon. C'est comme ça. Ah, mais après, tu te dis quoi ? Si tu ne les donnes pas, je vais faire des conneries pour les avoir. Oui, bah oui. Pendant un moment, ils revendaient tous. Il a tout vendu chez sa mère. Tu allais faire repasser une centrale vapeur. Tout, tout, il y a tout passé. Ils m'ont volé tous mes bijoux. Pour les revendre au cash. Presque rien. Mais bon. Une fois que c'est fait, c'est fait, hein. Comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Laissez tomber, ça ne servira à rien. Il n'a qu'il y a plein qui l'ont laissé tomber, alors c'est pas la peine. On ne va pas s'y mettre aussi. Ah ouais, j'ai commencé le rendez-vous avec le psy, l'on a dit. C'était lundi ? Oui. C'est bien. Oui, parce qu'il m'a dit si tu veux arrêter la cam, il m'a dit que c'est pas que physique, il m'a dit que c'est dans la tête aussi. C'est pas vrai. Oui, évidemment. C'est beaucoup dans la tête, après. Oui, oui. Non, mais là, ça va quand même. Je tiens, du coup. Si tu le dis. Non, je craque le week-end, mais la semaine, je tiens. Pourquoi tu craques le week-end, alors ? Pas de raison ? Je sais pas. Je suis torrenté à chaque fois que je reviens ici. Faut pas venir. Bon, c'est tout, ma maman, j'y vais, je te laisse. Bon, allez, mon week-end, je repasse peut-être tout à l'heure. Allez, bisous. Salut. Les parents qui ont un enfant toxicomane, ils savent pas où il est. Ils sortent la nuit, ils savent pas à quelle heure il rentre. Des fois, ils partent plusieurs jours. Il y a des coups de téléphone. On sait pas quand le téléphone sonne, si c'est l'hôpital, si c'est la morgue, si c'est la gendarmerie, parce qu'il y a une garde à vue. Donc, il faut écouter leur douleur. Je pense qu'ils vivent un calvaire. J'avais été prévenu par mon prédécesseur d'une certaine prégnance de la consommation d'héroïnes au sein du ressort du tribunal de grandissance de Parle-Duc. On retrouve peu de trafic très structuré dans le département. Ces phénomènes de consommateur-revendeur, ça, c'est une réalité qui est assez significative dans la manière dont les acteurs de la drogue du département agissent pour obtenir le produit dont ils ont besoin. Il n'y a que ça, maintenant, en Meuse, tu trouves plus de cams que de Bédo. Tu veux en boutique, tu galères, tu veux un grand déro, tu le trouves en 5000. Tu en trouves partout, que ce soit sur Verdun, un bar ludique, commerci, même dans les petits villages, et tout ça, tu en trouves partout. Nous, on est mal situés ici, vu qu'on est à côté de la Belgique, de la Hollande. Ça va vite arriver. En Hollande, on l'a à 10 balles, ici, de la vente 20, 25 euros. Le prix des joints qu'on fumait. Voilà. L'usage de produits stupéfiants est une infraction qui fait encourir un an d'emprisonnement à celui qui est interpellé en possession de produits stupéfiants, quels qu'en soit la nature. Dès lors que l'on est confronté ou que l'on s'expose à une enquête qui serait menée pour cette fois-ci des infractions de trafic de produits stupéfiants, c'est-à-dire l'acquisition, le transport, la détention, l'emploi et l'offre de produits stupéfiants, ce sont des peines beaucoup plus lourdes auxquelles s'expose la personne délinquante de 10 ans. Tu t'es fait choper une fois. D'accord ? Voilà. Ils m'ont arrêté une fois, les douanes, ils m'attendaient. J'ai été balancé pareil. Ils m'ont dit t'as pas que des copains, machin, ils savaient très bien. Ils m'attendaient, ils savaient l'heure que je suis arrivé là-haut. Ils m'attendaient, les douanes. Prisons, la première fois, six mois pour des vols, je suis ressorti. Au bout d'un mois, j'ai recommencé, j'ai fait un voyage. Ils m'ont arrêté et puis ils m'ont remis 15 mois en prison. Après, la dernière fois que je suis allé, c'était pour, comment dire, conduire sans permis. Mais bon, je m'étais refait retirer le permis, donc c'est ça qui m'a emmené à ça. Après, pour vol, il fallait bien payer les doses. Et un nid, t'as vu, t'arrêtes pas en fait. La toile, t'as fait combien de... En tout, j'ai fait presque trois ans. En quatre, cinq fois, j'ai fait trois ans. Trois ans et une nid, tout comme ça. Comme la merde, j'ai rien fait de bon pendant ça. C'est dix ans de ma vie que j'ai perdu. C'est comme ça dans ma tête en ce moment. j'ai perdu. On va partir en vacances au mois d'août. Puis après, on va se prendre une petite maison tous les deux. Je forme ma petite famille et tout. Je vais les rendre l'été est passé. Malgré ses rechutes, Kevin avait trouvé un emploi saisonnier et pris plusieurs rendez-vous médicaux pour se reprendre en main. Mais tout a dérapé. Parlez, j'ai peur. De quoi ? J'avais peur, mais elle est blanc comme ça. Depuis le mois de juin, il n'y a plus l'appartement thérapeutique. Vous l'avez... Voilà. Vous êtes revenu à Dieu chez mon maman. qu'est-ce qui s'est passé ? Encore pire qu'avant. Il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment plus qu'avant. Il y a... Ça allait trop bien ? Vous vous ennuyez ? À la mort ? Oui. Pendant les trois mois, là. Quand je ne consommais pas, je m'ennuie à mort. Voilà. Oui. Que là, vous ne vous ennuyez pas ? Bah, non. Oui. Pourtant, je ne fais rien de plus. C'est pour lui qui fait qu'on oublie. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle dit ? Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Non, bah oui, je suis d'accord. Avec elle, pourquoi ? Ça fait 10 ans qu'elle se répète. Oui. C'est sûr. Bon, par contre, ça commence à se dégrader au niveau de l'apparence, non ? Non, non. Non. Après, je ne sais pas si vous le dites. Non, non, je demande. J'ai repris mes rendez-vous ici aux dentistes à Verdun, les mutuelles. Très bien. Le travail, tout ça ? Je devais faire les vendanges, mais je n'ai pas pu. C'est con, ça. C'est de ma faute, de toute façon, encore une fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous attendez quelque chose de nouveau ? M'augmente le traitement. Je consomme plus de positif, après. On l'a fait combien de fois, ça ? Zéro. Oh, des joues. Quoi ? Merci. Non, mais là, de toute façon, je n'ai plus le choix. Je n'ai pas envie de me retrouver sans rien, sans m'état du tout. Je préfère augmenter, être clean, être négatif. Mais voilà. Je n'ai pas envie que ça passe comme en 2010, que j'arrive un coup ici, que vous ne me faites plus d'ordonnances. Là, je suis dans la merde. Alors, est-ce qu'on peut prévoir une hospitalisation pour le réaugmenter ? Oui. On part là-dessus ? Oui. Donc, il va falloir avoir le psychologue, l'infirmier, plusieurs fois. Prenez-moi chez vous, je ne sais pas. Oh, non, non, non. Infirmier-moi chez vous. Oh, non, non, non. Oh, non, non, non. J'irai promenu de chien, c'est ça ? Non, non, non. Certainement pas. Là où vous risquez de terminer et où on se verra, c'est à la maison d'arrêt. C'est bon, ça, c'est fini. Ouf. Ben, prouvez-le, là. Parce que là, pour le moment, ça ne vaut pas en ligne, monsieur. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, on s'envoie dans 15 jours. Ouais, dites-moi, je marque sur celui-là. Si jamais vous ne venez pas au rendez-vous, dites-vous. Comme si je ne veux pas venir. Je suis revenu, c'est reparti comme en 40. Je me suis remis dans ma bulle et voilà. Je n'écoute plus les gens. Je m'en fous de ce qu'ils me disent. Tant que moi, je n'aurais pas décidé. Les gens vont me dire ce qu'ils veulent. Là où j'étais bien parti, pourtant. Ici, quand je reviens là, chaque fois, je recommence. Je m'écris ma volonté d'arrêter. C'est plus chaud que moi. Plus je me pète, dis. Allô ? Oui. Il était temps. Ouais, c'est Alan, là. Je suis avec Anthony. Bon, tu te ramènes ou quoi ? Tu fais quoi, là, Macou ? Il n'abuse pas, gros, viens. Mais gros, je peux pas, gros. Je suis bloqué, gros. T'as pas du tout envie de venir taper un foot une heure ? Non, bon, laisse tomber. Et quand, la prochaine fois, alors ? Hein ? Quand, la prochaine fois ? Je sais pas, gros, vous voulez, je sais pas, moi. Ah, t'as vu comme quoi que ça va vite, Macou ? Il est reparti, mon couille, avec sa voix. T'as vu, même pas deux mois, comment qu'il a changé. Ça va vite. Anthony a mis un peu de temps à m'en parler, mais pour lui aussi, ça a bougé. Sa copine l'a quitté, il a plus de taf, vit à droite, à gauche, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas recragué. Pour moi, ce que j'ai dans la tête, c'est, bah, faire tout pour récupérer ma femme. J'ai trop dans la tête que je vais tout faire pour récupérer ma femme. Y'a pas de rien. Y'a pas de rien. Sinon, est-ce que c'est plus à la cam que tu pensais ? Ah ouais, ah bah, quand même, tiens. Et, j'ai pas dit que je préférais penser à la cam. Mais, ouais, l'amour, c'est un bon... De toute façon, y'a pas que l'amour, de toute façon, c'est la volonté qu'il faut, t'as vu. Après, c'est elle qui est bonne. Putain. T'inquiète pas, rire. Eh bah, de quoi, je suis pas une fiat. T'inquiète, je pleure aussi, je pense pas être une fiat. Ça fait du bien, parfois, non ? Ouais. Lâcher un peu. Ouais, ça fait du bien, comme tu dis, je me suis bien remis dans la merde avec les gens. C'est-à-dire quoi ? Bon, je suis endetté, et voilà. C'est pour ça que tu m'as demandé là-dessus. Non, mais t'as vu qu'elle rigole pas, quoi. Je suis demandé, c'est parce que ça craint. Moi, qui sait qu'un matin, il sait que je vais à la pharmacie, ils m'attendent 4 quand je sors de la pharmacie, ils me font grimper dans la bagnole, ils m'embarquent, je fais quoi, quoi ? Tout ça pour 300 euros, quoi. Ça va loin. T'as pas l'impression, je sais pas qu'il y a un truc qui t'a... Qui a échappé ? C'est d'être revenu là, c'est ça que... Y'a rien qui m'a échappé, quoi. Non, mais d'être rentré à nouveau dans un truc, de te voir de la thune, de machin... Ben si, dans le grainage de la canne, je suis rentré dans le machin-là. C'est le monde-là, voilà. Quand t'as pas ta dose, t'as pas de sou, tu fais des crédits, et voilà. Après, tu peux pas payer les crédits, du coup, tu dois les sauver, et ça part en couille, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Oui, mais j'ai pas dit à la grand-mère ça, parce qu'elle flippe après, quoi. Elle le connaît sur tout le gars, quoi. C'est qu'il m'a déjà éclaté à la gueule une fois, si je lui ai dit que c'est lui, quoi. On va pas dormir des nuits. Il m'a déjà assez de soucis avec moi, comme ça, si je remets le truc là, soit en plus, ça n'est même pas la peine. Même si t'as assez de méta, t'arrêteras pas. Oui, ok, oui. Voilà, je vais rajouter un canne et toute ma vie. C'est parti pour, quoi. La solution, c'est que je me barre de cette putain de meuse de mort. Bon, ben, il y en a partout, des comme toi, que ce soit ici ou ailleurs. Mais t'as pas envie d'arrêter, alors. Donc t'as pas envie d'arrêter, ben, continue. 29 ans. Il serait peut-être temps que tu comprennes que... C'est tellement bon. Je vois pas ce que tu trouves de bon là-dedans. Qu'est-ce que ça a trouvé de bon là-dedans ? Tu connais pas les faits, toi. Ah ben, sûrement pas, puis tant mieux. N'importe quoi, c'est tellement bon. Ah si, pire qu'un coup de sexe, tu te dis. Non. N'importe quoi. Je te le dis. Oui, enfin, si tu le dis. T'es aussi euphorique que quand tu fais l'amour avec ça. On a tout entendu. Ben, c'est vrai. C'est ma deuxième femme. Mais ben, je vous en ai déjà une. Je la trouverai. Je la tromperai pas, elle, au moins. Elle me trompera pas non plus. Elle veut pas que je fume dans la baraque. Que l'on le garole. Quand tu dis fumer, c'est de fumer de la canne. Ouais. Ben, pour pas m'empoisonner avec ta vacherie, là. J'y suis assis comme ça. Par la nuit. Je vais fumer à la nuit. Donc. Donc, il n'y aurait plus que ça, tiens, qu'il fume là. Anthony s'est fait arrêter. Trois jours après qu'on soit vus. Son passé judiciaire l'a rattrapé. Il était recherché parce qu'il lui restait une peine à faire. Un soir, il s'est fait contrôler, il s'est fait embarquer direct. Mettez les mains comme ça, écartez les doigts, fermez les yeux. Non, ça va. Ça fait dix jours, là. Ouais. Vous avez les meilleures mines, vous avez le regard beaucoup plus présent. Ouais, ça va. Pourtant, je dors pas trop. Mais tout le monde me dit que j'ai aimé récupérer. Ah, ouais, ouais, ouais. Vous êtes là pour combien de temps ? Ben, normalement, j'avais dix mois, mais j'ai fait appel sur six mois. Ok. Bon, on fait comme ça. Moi, je vous revois la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, là, on fera une diminution lentement progressive du traitement de sevrage, mais ça sera... d'accord ? Parce que là, ok, monsieur. Eh ben, alors, bonne journée, puis à la semaine prochaine. Je vous revois la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il y a des patients pour qui la prison leur a sauvé la vie, oui, ça, c'est sûr. J'en connais. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Quand tu arrives en prison, t'es en manque, ça se passe quand même ? Ils te font sevrage à la dure. Bonjour, monsieur. Il y a 15 jours et puis après, soit tu décroches ou alors tu te démerdes. Et moi, vu que je n'arrivais pas à arrêter, je me démerdais. Ça veut dire que c'est facile de trouver... Oui, carrément. Toutes mes peines, j'étais sous méta, sous cam, sous sub. Tous les jours, je prenais mon matos quand même. ... ... ... C'est le choix précisément que j'ai fait de me couper d'eux, mais du coup, ce qui s'en dégage aussi dix ans plus tard, c'est aussi le sentiment de culpabilité quelque part d'avoir vu le truc arriver et de m'en être éloigné à ce moment-là et dix ans plus tard de se dire est-ce que je peux faire quelque chose ? Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus à ton âge, à cet âge-là ? Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus ? Déjà, t'en extirper. Enfin, en tout cas, ne pas y rentrer. Il y a toujours la culpabilité aussi du mec qui s'en sort par rapport à... T'es pas responsable de tous les maux de l'univers, là. Il faut aussi l'accepter. Les potes d'enfance, ça s'oublie pas. Tu grandis avec eux. Tu te construis avec eux. Anthony, Kevin et moi, on a fait les 400 cons. Puis l'héroïne nous a séparés. Le temps d'un été, on s'est retrouvés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada